bonjour à tous aujourd'hui je vais vous proposer le montage d'un streamer qui sera dédié à la perche au bas c'est aussi à la truite pour des cannes à mouches sur des soies de 7 8 mais possible aussi de lancer ça sur des cannes spinning ul puisque là on est sur un montage qui pèse à peu près 3 grammes 3 grammes 10 gros maximum voilà donc là le montage c'est celui ci donc le montage d'un chabot le petit chabot le petit poisson donc là on est sur un montage articulé donc il va bien bouger dans l'eau avec une finition test d'une tête d'un chabot donc très très réaliste donc là ces têtes là sont peintes par moi même à l'aérographe mais vous les trouvez aussi vendu dans le commerce en matériel de fly tying déjà dans différentes coloris alors il en existe plusieurs des marques félicitations 3,4 des marques qui font des têtes réalistes de chabot celle là c'est la marque hemingway qui propose du matériel d'ailleurs de montage de fly tying donc la marque hemingway vous trouvez différentes différents modèles de tête donc moi là j'en avais acheté deux modèles voilà donc une grande et une petite pour faire deux types de montage différents donc ça se trouve en quatre ou cinq modèles de tête différentes avec donc forcément des grammages différents en fonction de la tête que vous allez prendre et derrière ça vous permet de mixer les styles de mettre des hommes sont plus ou moins grands de faire des chabots aussi qui sont qui vont avoir des tailles des tailles assez différentes donc là pour celui-là on va donc un montage articulé on est sur un armeçon c'est un 1,0 c'est un p20 un p20 de chez pack monkey donc l'hameçon hop on va commencer le montage alors pour la soie c'est une soie en 150 pour le coup on pouvait prendre 100 ça passe aussi très bien mais pour bien maintenir mon 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 brush le doing brush qu'on va faire tout à l'heure sur sur ce montage là j'ai voulu prendre un une soie de 150 alors on va décaler ça par ici voilà on y verra déjà beaucoup mieux malheur donc je disais armeçon p20 en 1,0 donc de chez pack monkey vous trouvez ça dans plusieurs stores même en france il n'y a pas de souci pour les tétralistes emingway alors j'en ai pas trouvé personnellement en france il a fallu que j'aille je crois que c'était en pologne en angleterre j'ai plus l'ange je crois que c'était en pologne pour pour les trouver quand j'ai tomber par hasard dessus en cherchant un jour sur internet je connaissais pas du tout ce produit là et quand j'ai vu le réalisme de la tête ça va bien ça m'est bien plus donc j'ai sauté directement sur sur l'occasion donc donc voilà pour notre montage une fois qu'on aura mis notre soie on va mettre des petits worms les petites chenilles ou les petits worms c'est pareil vous trouvez ça en magasin de fly tying alors cela ce sont des petites queues ce que vous avez plusieurs tailles celle là c'est la version petite donc moi je les prends et comme j'ai besoin de pas trop de grandeur je les recoupe donc c'est des queues si on tout tire dessus qui peut avoir une tendance à se dépiauter donc en premier ce que vous allez faire c'est un petit peu de super glue déjà et une petite goutte là au bout histoire que ça s'imprègne bien et tout à la fin on pourra y mettre une petite goutte aussi de vernis UV dessus donc la queue on bascule notre hameçon dans l'autre sens la queue on va la monter par en dessous comme ça il n'y a pas besoin que ça dépasse de beaucoup on est sur sur un streamer là qui mesure à peu près 8 cm 7 8 cm donc là on est vraiment pour la grosse truite pour ceux qui l'utilisent pour la truite ça marche très bien on est là pour vraiment pour faire de la grosse truite et appareil sur le black bass la perche ça ça passe ça passe très très bien donc là on nous notre worm sur la partie du dessous comme ceci voilà faut faire attention que ça glisse pas que ça reste bien sur la partie basse là de notre de notre rampe on va coller notre montage donc de la super glue fluide pour que ça rentre bien dans la fibre partout alors on va bien ici à ras on va faire un noeud et une boucle pour un dubbing loop donc une boucle à peu près de 10 12 cm voilà on vient bien la bloquer voilà et on revient avec notre saut de montage jusqu'à l'avant de notre streamer hop on bloque tout ça donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va préparer notre fibre pour notre dubbing loop qui est ici et en l'occurrence pour la fibre on va utiliser donc de la ep fiber de la fibre ep pareil que vous allez trouver un petit peu partout moi je fais un mélange de trois couleurs différentes alors ça c'est un choix de ma part par rapport à la coloris que je veux sur mon montage maintenant vous pouvez mettre la couleur qui vous plaira donc pour le coup on a de la shiner tan de la médium brown et de la cadis tan sur là dessus donc une petite bande de chacune de ces trois couleurs vous obtenez à tout près à la fin des tout petits bouts vous allez recouper vos bandes on va obtenir donc des petits bouts moi le montage les petites bandes pardon étaient déjà prêtes voilà et à ceci une fois qu'elles sont coupées donc là pour le coup sur votre ep voyez vous avez une petite un petit ça y est j'ai oublié le nom un petit rizelant qui maintient au milieu donc quand je vous dis qu'il faut en prendre une petite une petite bande c'est ça la petite bande c'est quelques fibres on coupe tout en haut et ça vous le divisez en quatre voilà pour obtenir donc des petits bouts de cette longueur là on à peu près sur des bouts de 4 à 5 cm de long qu'on va après redécouper encore en deux je vous explique ça après je bascule le téléphone ici et je vous montre comment je réalise comment je réalise le mélange de mes fibres pour l'incorporer dans mon dubbing loop et donc là en plus ce qu'on va utiliser sur notre notre mélange c'est du super dubbing super dubbing sculpins alors là on est sur du super dubbing sculpins c'est vendu par big streamer donc coloris olive je le rajoute parce que je n'en ai pas j'ai pas de coloris olive dans mes ep fiber mais je le rajoute aussi parce que j'aime bien ce dubbing à l'intérieur vous avez des petits filaments si on veut le voir la vidéo des petits filaments de silicone un petit peu comme les jupes que vous allez voir sur les spinners et ça ajoute ça ajoute quelque chose dans le mélange que j'apprécie énormément donc voilà donc là on va diviser tout ça un petit peu en deux ce sera plus facile donc là on sépare un remet par dessus pour bien mélanger notre fibre nos différentes fibres pardon amalgamé aussi de l'air à l'intérieur pour avoir un mélange qui va nous donner tout de suite du volume et vous prenez ça et vous prenez ça le volume là et là alors c'était séparé en deux donc on voit bien l'apport d'air qui est fait à l'intérieur de notre de notre mélange et tout de suite vous avez le volume qui va se créer avec tout ça donc on mélange bien on prend notre temps c'est long pour bien tout mélanger et donc une fois qu'on aura mélangé ce mélange là on va venir le recouper en deux et encore une fois le remélanger tout simplement parce que là on va on est beaucoup trop long encore en fibres je vous ai dit au départ on a fait des on a fait des longues bandes on a redécoupé après en quatre pour à peu près des longueurs de 4 à 5 cm sur le dubbing loop nous qu'on va faire on n'a pas besoin de plus de 2 cm de longueur parce qu'après façon on va revenir redécouper au ciseau ou au rasoir électrique donc autant éviter d'avoir trop de pertes et tout de suite avoir des dimensions qui soit qui soit assez correcte assez proche de ce qu'on a besoin pour éviter donc d'avoir trop de gaspillage trop de pertes voilà donc une fois que le mélange est assez homogène voilà on a toujours un petit peu de fibre qui tombe malheureusement ça on a toujours un petit peu de perte là dessus ça on peut pas vraiment faire autrement une fois que c'est fait en règle générale moi je viens avec ma brosse qui doit être dans le coin avec cette petite brosse je viens brosser les fibres déjà pour enlever les nœuds pour que ce soit plus facile à travailler donc une fois qu'on est là on va prendre un bon ciseau qui coupe bien un ciseau assez long et on va tout couper en deux voilà pareil pour celui-là donc là je vais pas avoir besoin de tout ça pour juste faire mon montage mais comme j'ai une petite série qui se prépare derrière donc j'en fais j'en fais à l'avance voilà pareil on recoupe en deux ok maintenant chacun de nos tas comme là vous voyez ici ça s'arrête net et ici là il y a un petit peu plus de la salle net alors que vous avez coupé avec le ciseau forcément et là ça fait un petit peu plus en dégradé on va remélanger ça correctement voilà et là une fois qu'on est bon on peut venir incorporer ça à l'intérieur de notre dubbing loop alors n'hésitez pas une fois à remélanger de remettre un petit coup de brosse ça permet de bien séparer les fibres les aligner et puis les petites parties qui sont en silicone les petits filaments aussi des fois ils ont tendance à s'en sortir dans la fibre donc du coup ça ça permet de bien séparer ces petits mélanges qui peuvent se faire ces petits nœuds qui peuvent se créer et donc du coup après pour votre dubbing loop ça sera d'autant plus facile de faire votre dubbing loop par la suite voilà donc voilà ça pour le mélange on repasse sur le montage donc voilà on repasse sur notre montage donc la petite boucle à dubbing loop qui était là qui est prête moi je vais prendre mon petit tester électrique donc c'est simple à la base ça c'est un mousseur pour faire de la mousse dans votre café ou vos cappuccinos ici là au bout moi j'ai coupé la barre où vous avez le petit mousseur qui était au bout j'ai coupé la barre j'ai fait une boucle dessus je me suis amusé avec la corde à piano à faire un système pour venir accrocher donc mon dubbing loop dessus donc l'avantage c'est que ça vous avez deux piles à l'intérieur vous ne fatiguez pas ça twiste c'est très rapide c'est un énorme gain de temps donc voilà alors déjà notre wax pour maintenir nos fibres à l'intérieur de notre dubbing loop voilà prenez le mélange ici vous venez le glisser à l'intérieur vous l'étalez bien voilà je prends mon deuxième mélange voilà on fait pareil à l'intérieur du dubbing loop à l'intérieur de la boucle on étale le tout voilà et là comme je vous dis il suffit juste d'appuyer sur le bouton et voilà ça twiste tout seul on ne se fatigue pas c'est pratique c'est rapide et on gagne énormément de temps surtout quand vous faites des séries ça permet d'aller plus vite alors après comme vous pouvez le voir c'est simple on brosse avec la brosse pour éviter les endroits où il pourrait y avoir des bourres donc voilà une fois que c'est fait on rabat notre fibre de chaque côté et vers l'arrière et là on va venir tenir ici là contre la rampe de l'hameçon et on va venir tourner notre étau tout doucement on va essayer d'avoir des des spires assez rapprochées très très rapprochées pour créer un petit peu du corps à notre chabot d'accord donc là la longueur à peu près de notre de Big Loop elle était à peu près de 12 cm pour ceux qui veulent savoir à peu près combien de longueur ils doivent mettre sachant que même si vous en avez mis même si vous n'avez pas mis assez c'est parable vous pouvez tout tant que votre boucle est suffisamment grande vous pourrez toujours rajouter si vous n'avez pas mis assez il faut il ne faut pas avoir peur de ça si vous en avez trop mis c'est dommage parce qu'en règle générale avec la colle la wax qui vous avez mis à l'intérieur vous n'allez pas forcément pouvoir la réutiliser ça va être quelque chose que vous allez devoir ajouter en revanche si vous n'avez pas mis assez il suffit tout simplement ici de venir en sens inverse avec le doigt vous allez rallonger la torsade et vous allez de nouveau retrouver votre boucle vous allez pouvoir incorporer ce qui vous manque vous allez retwister tout simplement et puis après vous venez réincorporer ce qui manquait à l'intérieur de votre montage donc des fois il vaut mieux presque en avoir un petit peu moins que trop ça évite la gâche pour rien donc sachez que c'est toujours possible de revenir en arrière pas besoin de faire un deuxième loop de couper de refaire une deuxième loop pour ce qui vous manque ça ne sert à rien du tout donc maintenant on va venir ici là avec notre saut de montage un ras boucler tout ça on passe devant derrière notre dubbing devant et derrière ainsi de suite pour bien bloquer le dubbing loop une fois que c'est fait on vient couper ara voilà on va maintenant faire un de notre finition voilà on le double on le triple donc là on est pas mal on brosse pour bien tout démêler un petit peu de superglue pour bloquer le nœud comme ceci superglue fluide sur le nœud pour qu'elle rentre légèrement à l'intérieur de la fibre mais pas trop on vient essuyer le surplus avec un petit chiffon et maintenant une fois que on est bien collé on vient couper notre nœud si vous coupez le nœud avant de coller il peut se passer si vous coupez en plus à ras et que vous exercez une tension en plus sur votre fil pendant que vous allez couper ou le cotoriser moi je le coupe souvent avec ça je trouve ça pas mal ce qui se passe si vous n'avez pas encore mis de la colle dessus vous risquez en fait le premier nœud risque de se desserrer il risque de s'enlever donc par sécurité collez d'abord une fois que c'est collé coupez votre nœud coupez à ras de votre nœud voilà on évite des petites erreurs des fois comme ça bête au moins au moins on assure le montage maintenant ce qu'on va faire ici pour donner une petite finition un peu plus soignée on vient juste rajouter de la résine UV coloris motor oil qui va très bien aller avec les coloris un peu tan tan brown qu'on a sur notre montage voilà et cette coloris là moi je vous conseille de la sécher avec un laser le laser va bien cibler il va bien rentrer à l'intérieur parce qu'on a une comment dire on a une couleur de 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 résine qui est foncée et j'ai remarqué que sur les résines foncées avec une lampe UV traditionnelle elles avaient du mal à rentrer à l'intérieur des fois il fallait vraiment assister plusieurs secondes pour bien sécher la résine UV dans sa partie intérieure la partie en surface sèche sèche tout de suite au contact de la lampe au contact des rayons UV mais à l'intérieur ça a plus de mal alors qu'avec un laser on va être plus puissant on va beaucoup plus cibler et si vous touchez après vous allez voir que c'est vraiment dur à l'intérieur alors qu'avec une lampe si vous faites un petit peu vous arrêtez il suffit que vous ayez une goutte un peu trop épaisse vous touchez vous allez voir que c'est mou à l'intérieur parce qu'on aura eu du mal à le sécher il y a des coloris de résine comme ça il faut se méfier il faut prendre son temps ok donc là on a la partie arrière de notre chabot maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la partie avant alors pour ça on va utiliser une chanque une chanque coudée voilà l'avantage c'est tout simplement c'est qu'on va pouvoir donc avoir cette action de gig plus prononcée donc ce sont des chanques où la partie avant vous voyez qui est vraiment coupée à ras elle ne revient pas sur la tige de la chanque comme exactement comme en fait l'œillet d'un âme sont exactement pareils donc ce sont des chanques très très solides donc là pour le coup c'est distribué par ces spawn fly fish qui les faits ce sont des chanques de 25 mm de long et extrêmement résistantes donc avant que l'œillet ici s'ouvre vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis donc on va glisser notre chanque sur notre œillet de l'hameçon voilà maintenant on va rebasculer les taux d'un autre sens le mort de l'étau d'un autre sens et on va venir bloquer notre chanque pour pas que ça ça tombe on va mettre un petit élastique bloqué dans l'hameçon et ça hop là on revient là et ça on va l'accrocher à l'arrière ici voilà donc là on va avec notre soie venir bloquer ici notre chanque on va maintenant revenir vers l'avant donc là ma soile s'est platie ça ne me gêne pas du tout franchement ça ne me dérange pas et on revient de nouveau vers l'arrière alors là vous voyez que là par rapport à l'endroit où c'est arrêté le montage à l'arrière et là où j'arrête ma soie il y a quand même encore presque 5 5 à 6 beaux millimètres d'espace donc le but ça va être quand même de remonter notre soie sur cette partie là à l'arrière de notre chanque le souci entre guillemets si on ne peut pas laisser un souci c'est que notre chanque ici elle est comment dire le yé est très très large et on a un effet un petit peu conique à ce niveau là donc si vous essayez de remonter votre soie dessus regarde ce qui se passe je remonte je remonte je remonte je remonte et quand j'essaye de serrer hop la soie elle chasse et elle glisse forcément à l'avant forcément on a un effet conique donc forcément la seule chose que peut faire ma soie c'est glisser vers l'avant une fois que je serre vous êtes obligé de serrer quand vous allez faire votre nœud vous allez être obligé de façon serrée donc pour limiter ce phénomène là c'est simple on va mettre un petit peu de super glue sur la partie arrière et ici là sur une dizaine de centimètres sur votre soie de montage et là on va remonter tout doucement sur votre chanque vous pouvez quand même serrer un petit peu pendant que vous remontez voyez et là ça remonte sans problème on redescend légèrement et là si je serre fort ça ne bouge plus donc voilà on remonte là-haut on fait un nœud pour bloquer le tout comme il y a encore un peu de colle dessus ça va s'auto-bloquer tout seul pas besoin de faire dix nœuds on vient faire une deuxième loop une deuxième dubbing loop d'à peu près 8-10 centimètres de longueur et on revient maintenant mettre notre soie de montage quasiment jusque sur l'avant donc on va s'arrêter après la croupure ici on va s'arrêter à peu près 2-3 mm derrière puisque la tête qu'on va utiliser va être va être glissée complètement dedans donc hop on met ça là on prend notre boucle on y met un petit outil magique alors pour ceux qui veulent savoir ou trouver cette espèce de mousseur pour café je crois que dans les endroits comme la foire fouille ou ou les choses comme ça vous l'achetez moi je ne me souviens plus où est-ce que j'avais acheté le mien à l'époque il m'avait coûté à peine à peine 5 euros c'était vraiment j'avais payé ça vraiment une misère donc vous ne faites pas avoir ça si vous voulez vous amuser en faire ça sert à rien d'en acheter dans des boutiques spécialisées entre guillemets des boutiques ménagers où ils vont vous vendre ça une vingtaine d'euros pour pour moins de 8 euros allez moins de 8 euros vous allez en trouver dans des boutiques style la foire fouille ce genre de boutique là donc cherchez bien et vous trouverez ça à des prix très raisonnables voilà c'est pratique c'est pas obligatoire mais c'est quand même assez pratique ça permet un certain gain de temps donc voilà donc là on va venir incorporer dans notre dans notre boucle avant on va mettre un peu de wax ici j'ai envie de le faire voilà on va venir mettre donc notre mélange là dedans alors le mélange c'est pareil on va mettre à peu près sur sur 5-6 cm savoir qu'on n'a pas on va pas remonter loin sur sur l'hameçon sur l'hameçon pardon sur la chanque donc ça sert à rien d'en mettre trop non plus voilà et là c'est parti on va twister tout ça voilà on vient brosser pour démêler le tout alors la fibre est solide vous pouvez y aller avec ce genre de brossage sur ce genre de fibre là ça va pas vous l'abîmer c'est pas un souci on peut les faire avec une aiguille à deux bing mais bon sur ce type de fibre là honnêtement c'est très rapide avec une brosse ça permet aussi de gagner du temps et ça ne va pas vous l'abîmer votre fibre voilà on vient mettre tout notre fibre vers l'arrière de nos deux bing loops et on va venir maintenant tourner les taux alors il y en a qui préfèrent tourner autour avec leur dubbing moi je trouve ça que c'est gênant et à chaque fois que vous faites la tour vous devez revenir lisser vers l'arrière je trouve ça que c'est gênant moi j'aime bien voir mon doigt ici qui bloque mon doigt va venir s'écraser sur mon dubbing loop donc va bloquer mon montage ma fibre vers l'arrière et avec mon doigt de main je tourne et je viens voilà alors pas forcément à chaque tour voilà hop mais je trouve ça beaucoup plus rapide plus précis on voit ce qu'on fait on n'a pas les mains qui passent devant le visage qui nous gênent on voit on voit ce qu'on fait donc je préfère faire de cette méthode là chacun sa méthode chacun son style et moi je trouve quand même assez assez pratique beaucoup plus facile de le faire dans ce sens là voilà donc là avec notre brosse on vient brosser toute notre fibre pour la démêler et la brosser vers l'arrière vers l'avant et rebasculer vers l'arrière avec la soie de montage on va venir bloquer notre dubbing loop donc un coup vers l'avant un coup par derrière un coup par devant un coup par derrière voilà on vient couper à ras notre boucle ici on va venir faire notre nœud un nœud deux nœuds et voilà alors là notre montage n'est pas encore fini je m'explique pour donner un petit peu de réalisme à notre chabot on va lui rajouter des petites nageoires sur les côtés assez caractéristiques donc notre chabot les nageoires ça va être en fait des plumes mais ma fibre qu'on a ici elle a besoin d'être retaillée alors si je viens rajouter mes deux plumes tout de suite ça va être chiant de tailler la fibre vous voyez ça va être quand même assez chiant donc pour pas être gêné et pour pas venir malencontreusement couper une de mes plumes et devoir recommencer ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un point de superglue ici on attend quelques secondes on coupe notre soie de montage comme vous voyez ici là j'ai encore à peu près 3 millimètres pour pouvoir venir mettre mes plumes par la suite on va vérifier avec notre tête quand même de chabot qu'on a l'espace donc là ça rentre parfaitement dans notre fibre dans notre montage donc c'est bon et donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tout simplement tailler nos fibres on viendra après ensuite renlever la tête puisque la tête on la colle pas tout de suite remettre un petit soie de montage en 100 deniers pour mettre juste nos deux plumes de chaque côté et après coller la tête comme ça au moins ça sera on aura fini mais au moins on aura évité de couper une plume et de perdre du temps à prendre la plume la tirer vers avant faire notre découpe remettre la plume on sécurise la chose pour s'apporter un petit peu de confort et puis éviter éviter de se louper et devoir commencer le montage tout simplement alors moi pour le coup je viens avec ma tête parce que la découpe va se faire avec la tête enfoncée dans notre montage pour pousser notre fibre vers l'arrière et donc voir ce que l'on fait d'accord on va venir ici là bloquer notre hameçon ici comme c'est sur montage articulé avec un petit crochet on va venir prendre l'oeillet de notre chanque voilà on va dans un premier temps brosser vers l'arrière notre fibre et là soit vous le faites avec un ciseau soit avec un rasoir il a un rasoir électrique pour mon coup c'est un rasoir électrique et on va tout doucement venir tailler notre fibre alors sur le dessus on va faire quand même assez droit vous voyez on va très légèrement monter et on va vite redescendre sur le sol derrière d'accord en dessous droit le chabot en dessous il est plat donc là il n'y a pas de prise de tête on coupe droit d'accord sur les côtés le chabot il forme un petit peu triangulaire donc sur les côtés c'est pareil ce qu'on va faire c'est quand on est là au bord légèrement remonté et après redescendre comme un triangle vous voyez redescendre vers l'arrière c'est parti donc voilà la petite découpe est faite on peaufine pour améliorer un petit peu notre forme triangulaire vous voyez cette petite forme un petit peu triangulaire là sur le corps donc voilà c'est ça qu'on essaye donc d'avoir sur notre découpe une fois qu'on a réussi à avoir quelque chose de très propre on revient donc sur notre montage on vient enlever la tête maintenant avec une soie de montage de 100 deniers on vient hop voilà mettre un petit peu soit là on vient chercher deux belles plumes comme ceci comme ceci on va regarder qu'on soit bien de la même longueur tous les deux et là on vient mettre notre plume ici là voilà pareil ici à chaque côté voilà délicatement on rebascule la partie devant des plumes vers l'arrière on ligature on ligature sur un ou deux millimètres on coupe on fait pareil avec celle-là un ou deux millimètres on ligature et on coupe voilà voilà donc là on est bon on va faire un nœud on va le doubler voilà un petit peu de superglue on enlève on enlève le surplus on coupe parat on vient brûler les quelques poils qui pourraient nous gêner sur l'avant on vérifie encore une fois avec la tête que tout est ok voilà maintenant il suffit plus que de venir coller notre tête donc là colle époxy bicomposant séchage 5 minutes on ne va pas avoir 20 000 retouches à faire donc on essaye que ça colle le plus vite possible alors colle époxy hop donc ça vous la trouvez partout la colle époxy bicomposant toutes les marques on n'a pas besoin d'une marque en particulier ça fonctionne très bien petit élastique sur le haut un deuxième qui est pris comme ça la tête vers le bas toujours vers le bas comme ça on ne perd pas de temps à ce que la colle à secouer comme un malade pour que la colle elle coule toujours essayer de trouver des petites communes pour pouvoir gagner du temps un petit support vous pouvez poser ça dedans pareil toujours tête vers le bas c'est bien ok un petit mélangeur voilà on vient mélanger ça alors pour mettre la colle vous pouvez en mettre directement ici dessus le souci vous allez prendre votre tête vous allez glisser la tête dedans et au moment de la glisser il y en a qui va se bloquer sur le haut de la tête et quand vous allez pousser ça va s'étaler sur le dessus de votre ivre chose à pas faire donc on va plutôt nous en mettre à l'intérieur de la tête tout simplement sur les côtés sur les parois voilà bien sur les côtés et à l'intérieur du trou de la tête quand on va mettre nos têtes à l'intérieur de notre chanque forcément on va avoir la colle qui va sortir par la bouche donc de notre de la tête du chabot qui va se mettre un petit peu sur l'oeillet qui va le boucher c'est beaucoup moins grave j'ai envie de vous dire que d'en avoir sur la fibre l'avantage c'est que sur l'oeillet vous allez pouvoir le nettoyer alors que sur la fibre à nettoyer ça sera très compliqué donc voilà pour ça qu'on en met quand même un peu plus et voilà on vient essuyer le surplus avec un chiffon en essayant d'aller toujours vers l'avant pour éviter d'en étaler sur la tête on vient bien placer la tête au milieu on vérifie que les plumes ne soient pas tombées comme ça vers le bas de la tête parce que des fois elles glissent et elles se collent vers le bas une fois que la colle sera sèche ce sera trop tard pour les redéplacer donc on vérifie qu'elles remontent bien là ici sur le côté pareil pour la seconde donc là on est bon on va maintenant enlever ça de l'étau on va vérifier que notre tête est bien dans le milieu de notre shank qu'elle est bien droite par rapport à la sortie de la shank donc là vous avez quand même le temps avant que ça se mette à sécher rassurez-vous prenez une petite pince tenez votre tête mettez-vous face à votre tête ne la laissez pas dans l'étau parce que vous allez trop travailler de côté donc c'est dommage sortez-la de l'étau regardez en face de vous regardez bien en face de vous vérifier que ça ressorte correctement que votre montage derrière est aligné et une fois qu'on est bon on pose ça à plat sur la table puisque la partie de la tête en bas est plate donc on va poser ça à plat sur la table sur un plan de travail droit et on va laisser sécher tranquillement le temps qu'il faut ensuite on aura juste à venir mettre pardon à venir mettre un tout petit peu de résine UV donc coloris motor oil sur la partie avant notre montage donc dans la bouche du chabot pour avoir une finition propre et comme ça notre montage sera donc enfin fini donc voilà donc j'espère que ce petit montage vous aura plu merci pour ceux qui ont le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout et dans son intégralité et écoutez je vous dis à bientôt pour un nouveau montage voilà merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501